Bonjour petits écrans lecteurs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bah c'est la même que celle de la semaine dernière en clair je vous avais demandé si ça vous tentait de faire d'autres vidéos en fait sur les livres qui n'ont qu'un seul tome, les stand-alone, les one-shot en anglais et donc vous avez été plusieurs à me dire ça nous intéresse et donc si ça vous intéresse je reviens aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps de réfléchir à d'autres idées pour tout vous dire donc autant vous faire plaisir en vous présentant d'autres auteurs je tiens à dire aussi que je vais présenter des femmes, j'ai eu plusieurs commentaires sur la question personnellement moi je juge les livres en fonction de la qualité des histoires et pas en fonction du genre y'a pas que hommes et femmes dans la dichotomie je vais vous présenter des livres qui sont dans la mouvance fantasy fantastique des choses plutôt particulières mais personnellement que j'aime, j'aime bien les trucs what the fuck des classiques, des livres qui m'ont beaucoup plu voilà dans l'ensemble et je vous présente ça tout de suite je pense que quoi de mieux d'ouvrir le bal en reprenant un classique de la littérature anglaise avec un léger changement dans l'histoire de base orgueil préjugé et zombie voilà y'a plein de gens qui n'aiment pas ce livre personnellement j'ai aimé je suis une fan de guerre et dinosaures donc moi tout ce qui est un peu barré j'aime bien quand c'est bien fait bien sûr ici en fait donc c'est une réécriture du fameux orgueil et préjugé que j'adore de Jen Austin voilà cliché littéraire enclenché et donc orgueil préjugé et zombie bah j'ai pas besoin vraiment de vous faire le pitch de quoi ça va parler exactement donc on se retrouve en Angleterre y'a des armées de zombies qui arrivent et donc Elisabeth avec la famille Bennett sont vachement bien entraînées ils tabassent du zombie, ça se claque, ça se passe tonne et elle est un peu énervée par le fougueux Darcy qui se la pète un petit peu trop et le cheveu au vent abat les zombies et donc voilà c'est une réinterprétation assez osée qui avait fait pas mal couler d'encre il me semble dans mes souvenirs que ça avait pas forcément plu aux universitaires de l'époque voilà mais typiquement c'est dans toute cette mouvance barrée et donc c'est un bon livre de zombies je trouve que le travail éditorial est super sympa de Pocket et ça a sûrement pris des éditeurs originales mais reprendre cette période là il y a un film qui a été adapté c'est typiquement un teenage movie j'ai trouvé hyper sympa et pas prise de tête donc si vous avez pas envie de lire le livre mais voir le film voilà après ça reste orgueil et préjugé dans ses grandes lignes mais en même temps les personnages sont assez différents pour te dire Elisabeth dans l'oeuvre originale elle ne faisait pas des pirouettes pour assassiner des hommes et des femmes qui se relevaient des morts mes souvenirs ça joue un peu sur les clichés des zombies voilà et c'est à une époque un peu inhabituelle le zombie c'est souvent dans la post-apo qu'on voit ça là c'est une post-apo mais en même temps une uchronie mais celui-ci pour briller en société c'est vrai que quand tu dis que tu as adoré orgueil préjugé ça va mais dès que tu rajoutes les zombies c'est un peu plus compliqué à table voilà mais il est plutôt sympa donc c'est de Seth Graham Smith donc rouge de Christine Cachor c'est un récit donc de young adult fantasy que j'ai découvert quand j'étais ado donc ça fait quand même quelques années que j'ai lu et c'est un récit que j'ai beaucoup aimé par son univers parce qu'on est dans un univers rouge alors c'est une bombasse ça se voit sur la couverture elle est belle, elle est magnifique elle a vécu recluse pendant toute une partie de sa vie et rouge a la même particularité c'est qu'elle peut un peu manipuler les esprits un jour il y a des soldats renégats qui vont un peu essayer d'envahir un royaume elle va intervenir parce qu'elle sait qu'elle a un poids qu'elle est douée de capacité et donc elle va intervenir il y a une histoire d'amour il y a des combats, c'est épique un univers qui est hyper sympa et il faut savoir que les créatures un peu mauvaises de ce récit sont attirées par le sang dès qu'elles sentent une goutte de sang ça s'excite le slip voilà, elles ont envie de bouffer la personne et donc ça va avoir un réel intérêt dans le récit parce que pour moi c'est un bon récit de fantasy young adult parce que c'est palpitant l'univers est assez sympa et le personnage est plutôt attachant l'histoire d'amour était plutôt cool c'est que ce récit c'est un récit qui parle des règles et je trouve que c'est intéressant parce qu'en fantasy on parle assez peu de cette thématique qui touche pas mal de personnes et il y en a bien sûr il y en a moi c'est le premier livre que j'ai lu qui en parlait aussi ouvertement et où ça avait un intérêt scénaristique et ça c'est important parce que rouge vous vous doutez bien que dans un monde où on te bouffe parce qu'on est attiré par le sang le jour où t'as tes règles c'est pas terrible terrible voilà pour l'armée et toi même quoi et donc c'est voilà un livre que j'avais beaucoup aimé pour ça parce que ça parle de questions qui sont encore malheureusement taboues en France alors qu'on parle juste de ça de quelque chose qui est quand même inhérent chez beaucoup d'êtres humains donc c'est plutôt cool d'en parler peut-être de dé-diaboliser la question et pour certaines personnes c'est quelque chose qui est effray et je me dis que comme la fantasy c'est quand même un genre qui est ouvert à un public plutôt mixte c'est plutôt cool de parler de cette question là et surtout de la scénariser de rendre la question intéressante et de parler de ce sujet là voilà donc c'est pour ça que je vous en parle parce que le sujet était plutôt original là-dessus et que ici il y a un intérêt scénaristique qui était plutôt bien trouvé donc Rouge si vous avez envie de lire un truc un peu young adulte sympa voilà c'est cool juste à dire juste un petit point Rouge est un one shot mais il faut savoir que c'est un livre qui peut s'inscrire dans un univers c'est à dire qu'il y a d'autres livres dans le même univers mais on suit pas le même personnage c'est pas du tout la même trame et c'est pas du tout vendu comme un tome 1 ou un tome 2 tu peux tout à fait le dire comme ça et finir il y a aussi Graceling qui était sorti dans le même univers mais c'est un univers young adulte très sympa que je vous recommande mais ça fait très longtemps que j'ai lu donc d'un point de vue adulte je ne pourrais pas vous dire si j'apprécierais autant mais à l'époque à la grande époque j'avais beaucoup aimé on reste avec nos autrices féminines pour vous parler de Aurélie Wallenstein alors Aurélie Wallenstein c'est une autrice qui est assez connue en France parce qu'elle a quand même publié beaucoup de récits il y a eu le roi fauve il y a les loups chantants il y a les mères mortes bref pas mal de récits qui sont sortis j'ai pas présenté le roi des fauves parce que c'est un livre qui m'a énormément posé problème à la lecture ça m'étonne toujours que les autrices rendent des récits qui sont pour moi sexistes sur le traitement des personnages sur le traitement des persos féminins qu'elles rendent totalement débiles non crédibles et qui donnent pas forcément une bonne image donc ça m'étonne toujours ça peut arriver mais ça m'étonne toujours là je voulais vous parler des loups chantants parce que c'est un livre qui m'a énormément plu quand je l'ai lu en même temps je suis vraiment très passionnée alors j'adore la fantaisie orientale mais j'adore la fantaisie nordique aussi tout ce qui se passe dans le froid j'avais lu Peuple des reines de Robin Hobb qui est un livre que j'avais adoré qui se passe un peu dans la même mythologie donc en fait les loups chantants ça se passe dans le nord on suit alors ça me fait penser ça me fait penser un peu à la reine des nages quand tu y penses mais on suit la jeune Kira en fait dont la peau devient de plus en plus de glace elle est malade elle vit donc dans un campement qui vit un peu voilà dans le nord exclu sous des peaux vous voyez un peu ce genre de choses dans le blizzard et donc Kira se transforme son frère veut pas la laisser mourir c'est normal c'est son frère et il décide en fait d'emmener Kira en dehors du camp de traverser donc toute cette neige pour arriver à la première ville pour qu'elle soit sauvée donc c'est vraiment une histoire d'amour fraternel qui est très très belle sauf qu'il y a un petit problème il y a les loups fucking chantants qui t'attendent à la sortie donc en fait ce sont des créatures qui ont envie de te bouffer on va pas se le cacher et surtout ce sont des créatures qui arrivent à se glisser dans tes rêves à t'attirer en dehors du camp et bref ils prennent un peu possession il y a tout un truc avec le corps le truc dans le récit qui est un peu problématique c'est que un des loups qui va dans les rêves bah a priori ça serait la petite l'ancienne petite amie du personnage principal qui a disparu il y a quelques années donc voilà c'est un peu compliqué donc il y a tout ce voyage initiatique il y a tout ce voyage dans le froid le blizzard avec des créatures qui sont assez intéressantes et c'est assez c'est assez poétique j'avais beaucoup aimé pour ça et il y a des scènes je me souviens parce que je l'ai lu quand même il y a quelques années qui m'avaient légèrement effrayée dans la façon dont sont décrites les créatures et tout c'est une très belle histoire qui parle d'amour fraternel mais qui parle aussi d'amour de faire le deuil en fait de l'être aimé et voilà de tourner la page et tout bref il y a plein de thématiques mais c'est un récit si vous aimez des récits du froid avec des créatures qui sont un peu mystiques comme ça c'est hyper sympa moi j'ai beaucoup aimé j'attends Mère morte d'Aurélie Weinstein que je devrais bientôt recevoir j'ai fait la demande chez Pocket parce que c'est une autrice que j'ai envie de découvrir un peu plus parce qu'elle a vraiment une capacité à faire des univers original parce que le roi des fauves ça parlait des berserkers des vikings et tout ça c'était original c'est dommage que le traitement soit pas super cool mais personnellement Les Louchentants j'ai adoré donc voilà et si vous avez lu Les Louchentants et que vous avez aimé je vous conseille Le Peuple des Reines de Robin Hobb qui est vachement bien aussi mais c'est pas un one shot Je voulais vous présenter un des livres les plus what the fuck que j'ai lu c'est un one shot et c'est un des livres que j'ai lu à dos qui m'a bouleversée renversée je ne savais plus d'où j'étais je savais juste que c'était what the fuck et j'avais adoré parce que c'était coloré c'était pep c'était quelque chose il s'agit donc de l'équipé volage de Roland Oda alors c'est un récit qui remonte à ma jeunesse quand même donc ça fait très longtemps que je l'ai lu d'après mes souvenirs on suit en fait un navire donc un bateau entièrement rempli de femmes toutes délurées voilà des femmes hyper délurées avec des monstres il y avait des savants fous des mamis zombies voilà il y a Charles Lecom il y avait des personnages historiques importants et on suit cette équipe dans des aventures what the fuck c'est très spécial comme récit parce que c'est très barré même au niveau des dialogues et tout dans mes souvenirs c'était un peu perché mais très sympa et la fin est assez tu t'y attends pas et la fin m'a énormément déstabilisé parce que la référence je ne l'avais pas voilà sur la fin donc j'ai fait des recherches sur cette référence donc j'ai appris des choses mais c'est un récit en fait ce qui est assez dur c'est que Sarbacane c'est plutôt voilà pour la jeunesse young adult et en fait quand je l'ai lu c'est quelque chose que ma génération connait pas beaucoup tu vois quand t'es ado donc tu fais des recherches après mais c'est un récit que j'avais trouvé hyper what the fuck et sympa et qui sort un peu du roman habituel notamment adolescent et tous ces personnages historiques avec ces piratesses mais du genre youpi voilà ça sort la vodka sur le bateau j'avais adoré donc voilà la couverture parle d'elle même voilà mais c'est des fois ça fait du bien de sortir un peu de ces zones de confort et ça me donne tellement envie de lire le tome 3 de guerre et dinosaure quand je vois ce genre de choses mais ouais c'était plutôt sympa et what the fuck donc j'avais envie de vous le conseiller pour ça ici je voulais vraiment vous présenter des livres qui sortent un petit peu voilà qui sont un peu plus original et pour tout vous dire j'avais envie de vous présenter le dernier livre parce que c'est un classique c'est un livre qui est pas forcément accessible à tout le monde mais cet auteur a marqué et est à l'origine selon beaucoup de chercheurs de la fantasy et c'est donc un one shot il s'agit donc de la plaine et un slant de William Morris alors William Morris auteur sûrement à l'origine de la fantasy surtout connu pour ses talents on va dire de pas tapissier mais il faisait énormément de motifs voilà de décoration et tout et donc c'est publié chez les forges de Vulcain c'est un récit donc qui date du 18ème si je ne me trompe pas vérifions ça ensemble mais je crois que Morris c'est 18 ans et des bananes il est né en 1834 et il est mort en 1896 et donc il était imprimeur poète écrivain peinte conférencier dessinateur architecte activiste socialiste il est aussi connu surtout pour ses activités et donc la plaine étincelante c'est un récit qui est très emprunt du Moyen-Âge et je le place là-dedans parce que pour moi il y a donc l'importance de William Morris dans la fantasy la source au bout du monde c'est un récit que je veux lire aussi parce que c'est un récit qu'on identifie aussi comme à l'origine de la fantasy tous ces récits sont très emprunts d'âge médiéval en fait ça m'a fait beaucoup penser le nom de la rose alors pas le film mais c'est un livre donc du Moyen-Âge qui est considéré comme le premier roman véritable qu'on a donc qui est un livre qui traite d'un sujet d'un homme qui se rend dans un jardin et qui découvre plein de figures allégoriques et là donc on suit un jeune homme qui donc est fiancé qui est amoureux et sa nana va se faire kidnapper et son but c'est de la retrouver parce que c'est quand même important et il va donc tomber sur la plaine étincelante un royaume utopique et ce qui est tellement bien dans ce récit c'est que si vous avez lu le nom de la rose tu vois l'inspiration médiévale parce qu'il y a beaucoup de figures et il y a beaucoup de figures allégoriques il y a de la magie dans le récit et ce qui est hyper intéressant c'est que c'est un récit qui est au-delà de ce récit en fait de description de monde magique un peu médiéval on a une réflexion derrière notamment sur l'égalité la liberté et tous ces grands principes qui sont mis en avant qui à l'époque c'était pas forcément toujours le cas égalité, liberté vous voyez droit des femmes et tout bon c'est toujours pas forcément le cas actuellement avec le droit des femmes et tout mais on est sur des réflexions qui sont hyper intéressantes et on le voit que c'est vraiment à la fondation on le voit que c'est à la fondation de la fantaisie parce qu'on a tout ce côté presque faérie à la définition un peu à la manière de Tolkien qui est présente et donc je vous le conseille vraiment j'adore ces couvertures j'ai vraiment envie de lire plus de William Morris parce que j'avais été enchantée par le récit je trouve ça j'ai vraiment retrouvé le récit du Moyen-Âge que j'aime en plus facile à lire là c'est beaucoup plus accessible et en même temps on voit le pont peut faire des parallèles bref c'est un petit bijou de fantastique origine fantasy sache et je vous le conseille parce que c'est quand même on parle tellement un peu de William Morris alors que sans ce mec on n'aurait peut-être pas la fantasy actuelle même c'est presque sûr peut-être que d'autres auteurs auraient écrit des choses mais ça a vraiment été un des mecs qui explique pourquoi il y a tant de récits médiéval fantasy parce que la fantasy elle est un peu née de ça aussi donc je vous le conseille voilà magnifique petit ouvrage au forge de Vulcain qui était à 19 euros et un petit bijou comme ça ça serait dommage de ne pas le présenter sur la chaîne donc il est magnifique donc c'en est tout là j'ai voulu faire quelque chose de moins classique la première vidéo c'était vraiment des gros classiques même des livres bah assez vus et revus que ça soit Gaiman Faist c'est des classiques de la fantasy là je vous ai présenté des auteurs qui sont un petit peu moins connus ou qui sont un petit peu moins lus j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et sur ce je vous souhaite de très bonnes lectures une très bonne journée et normalement à partir de maintenant les vidéos ça sera beaucoup plus régulier habituellement parce que enfin je vais pouvoir me poser et j'ai hâte de vous proposer des contenus notamment je veux faire plus de live sur la chaîne YouTube donc ça ça va plutôt se dérouler assez prochainement avec donc des thématiques précises et peut-être des invités pour vous parler des choses c'est quelque chose que je voulais mettre en place depuis très longtemps et que j'ai pas pu faire pour des questions de matériel et surtout de lieu et donc ces questions sont réglées et donc je trouve que ça serait intéressant de parler fantasy de façon différente voilà via le live et peut-être avec des gens parce que parler en live c'est sympa mais parler en live à plusieurs c'est encore mieux donc je vous souhaite de très bonnes lectures une très bonne journée j'arrête de vous teaser et on se retrouve très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada